Franchement, je trouve que c'est vraiment trop injuste qu'on n'accepte pas les homos, qu'on les critique, surtout à l'école, au travail, qu'on se moque d'eux, ou quelque chose comme ça. C'est leur choix, c'est leur vie, on doit les accepter comme ils sont. Ce sont des gens vraiment comme tout le monde, ils sont adorables, ils sont gentils, et même les garçons homos, ils sont encore meilleurs que les autres garçons, c'est ça que je peux le dire. Moi, tous les homos que je connais, ce sont des gens, ils sont vraiment les premiers à avoir un préservatif. Moi, je connais les hétéros qui, bon, se protéger, m'en fout, ça passera. Mais non, les homos, ils sont vraiment les premiers à avoir un préservatif dans leur poche ou quelque chose comme ça quand ils font la soirée. Donc moi, ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi on dit que le sida, il vient des homosexuels. Je pense déjà qu'on ne doit pas exclure les homosexuels, parce que ce sont des gens comme nous, ils ont droit au mariage, à avoir des enfants, une sécurité sociale, des allocations, enfin tout. Et pour les gens qui ont le sida, ce n'est pas forcément de leur faute, parce qu'il y a des gens qui naissent avec ça à cause de leur mère. Et puis, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on sait prévoir comme ça, il faut juste essayer de se protéger. Les gens se prennent beaucoup trop la tête avec des choses qui ne les concernent pas. Je pense que les gens qui sont homos, c'est comme la couleur des yeux, on n'a pas choisi. Alors, compte tenu du fait qu'il n'y a pas dans la société telle qu'on la voit, la tolérance qu'on peut lui supposer, je pense qu'il n'y a qu'une démarche à faire à partir du moment où ça vous tombe sur le dos, soit de vous l'accepter, soit de vous laisser couler par les autres. La société est peut-être apparemment plus ouverte et elle est beaucoup moins que dans les années 80, où les gens se cachaient peut-être un peu plus, les gens étaient moins visibles, on était moins, comment je vais dire, on revendiquait moins une visibilité, on nous foutait la paix. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que les jeunes ne comprennent rien. Et ça vérifie un adage tout bête, c'est que trop d'informations tuent l'information. Ils pensent qu'ils savent tout et ils ne savent rien du tout. Il y a encore des gamines qui pensent qu'en faisant une pipe, elles vont tomber enceintes. Il y a encore des tas de gens qui ne savent pas ce que c'est. Des tas de gens qui confondent le fait qu'on puisse vivre 20 ou 30 ans avec une trithérapie, mais n'imagine pas qu'on prend 40 médicaments par jour et qu'on est malade à en crever, même si on n'en meurt pas. Je pense qu'il y a des tas de choses qui doivent encore être faites. Et oser briser les tabous et parler sincèrement, bêtement, ça ne se fait pas.